Vous êtes natif de Rome. Oui, je suis né à Rome. Alors vous êtes ici dans le cadre du film « La mia ombre et tout » Oui. Qu'on peut traduire par « mon ombre » Elle la tienne. Elle la tienne également. Alors on va un petit peu ce qui est intéressant dans le film. Au début on se dit « tiens, la mia ombre et tout » C'est une histoire d'amour, une comédie un peu romantique. Mon personnage c'est un jeune mec Il a 26 ans, il est étudiant de lettres, il est toscan. Et il a des complexes. Il y a beaucoup de gens qui ont des complexes. Il a des complexes et c'est son insécurité. Je crois qu'il est dans son grand monde. Mais forcément, il doit faire face aux problèmes de sa vie. Et c'est pour la relation, pour la confrontation qu'il a avec le personnage de Vittorio Vecsozi, de Marco Giallini. Je crois qu'il va grandir, il va avancer dans sa vie. Et c'est une confrontation qui va être utile pour l'un à l'autre. Et je crois qu'à la fin, on va voir que même s'ils sont deux mondes, même s'ils sont deux générations vraiment différentes, les questions de la vie sont toujours les mêmes. Et donc l'amour, c'est une question importante pour les deux. Pour l'Emiliano, c'est un personnage avec Allegra, pour Vecsozi avec Milena. Et c'est un, je crois, c'est un bel message. La mia compagna di banco che leggeva le poesie di Catullo insieme a lui. Ieri m'hanno chiamato per faire un colloquio. Je n'en fais plus. S'ampli les stesses discourses, les stesses ose. Le stesse bar. C'est un bar? Je suis toi, je parle de bar. Avrais senti un nominare, Vittorio Vecsozi. Le scrittore. Bravo, lui. Sarei l'hospite à casa sua. Et tu dois stimuler, de tous les modus, à faire lui finir l'omance. Quel parcours avez-vous fait pour arriver maintenant au 7e art? J'ai commencé quand j'avais 15 ans. Et j'ai fait mon premier film. J'ai fait un casting. Le casting directeur est venu à mon école. et j'ai décidé d'essayer de faire un casting, mais sans expérience, sans étudier. Et après, j'ai commencé, j'ai pris l'heure, j'ai commencé à travailler. Et après, j'ai commencé, bien sûr, à étudier. J'ai étudié en Italie, j'ai étudié en France aussi. J'ai étudié aux Etats-Unis, à Londres. Et j'ai commencé à travailler, j'ai fait des choses importantes, je crois. J'ai travaillé pour Netflix aussi. Oui, avec la série Baby. Avec la série Baby, avec un film qui est sorti 7 ans, qui s'appelle Quatre moitiés. Un autre film qui s'appelle Out of my league. Donc, j'ai fait un peu des choses. Et pour les acteurs aujourd'hui, je crois que le streaming, donc Netflix, Amazon... Ça, c'est bien, parce que tu peux faire une chose locale, mais aussi arriver aussi par tout le monde. Je suis un professeur. C'est très bizarre. Tu dois aller absolument à Milano avec cette merde. Faire-tu dire tout et dire tout. Alors, on va, et 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 on va. On va, et 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 on va. On va, et on va, et on va, et on va, et on va. On va, et 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 on va. Ok, jean, 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 c'est un peu trop vite. Vous pouvez faire un truc-on-là. Tu peux dire quelque chose sur le livre ? Un romanque modère, romantic, plein de vie. non so se si può ricominciare tutto da capo però so che a 54 anni è il momento di fare una follia tu mi stai dicendo che noi siamo riusi qui a milano perché te tu vuoi rivedere una tonne conquistati dal piccino mille anni fa? dici che è una cazzata